A travers Greatfall, on a réellement voulu retourner aux gènes, aux racines du RPG, avec notamment vraiment une insistance sur l'exploration d'un monde qui est, qu'on a complètement original, qu'on a conçu pour Greatfall, qui s'inspire du 17e siècle, mais fantastique et donc avec une part de magie à découvrir. Le personnage du joueur reçoit une mission officielle qui est de partir avec notre cousin pour donc une nouvelle île qui a été découverte il y a peu. Une chose me déroule. Ils disent que l'île est pleine de miracles et qu'on peut trouver une cure. La mère du joueur est en train de mourir de la Malikor. Trouver un remède à cette maladie qui est en train de ravager complètement l'ancien continent est aussi quelque chose qui va être vraiment un fil conducteur et le but principal en réalité du joueur. L'île est extrêmement riche en faune, en flore inconnue. C'est vraiment l'espoir d'un nouveau monde qui peut-être pourra sauver l'ancien monde. Captain Vasco. And you are ? I'm Desardé, the prince's nephew. Il est toujours bien de s'appuyer sur des références solides. En l'occurrence c'était avec le 17ème qui était une époque qui n'était pas forcément représentée dans le jeu vidéo. Il regroupe tous les arts, aussi bien la peinture, la musique, la sculpture avec l'architecture, le stylisme et tout ça. C'est vraiment des choses sur lesquelles on puisse une fois qu'on s'en est inspiré. On fait toute une série de recherches avec nos différents artistes. On n'avait absolument pas envie d'être strictement historique. Ça devait rester être une inspiration. On avait effectivement envie beaucoup plus d'inviter aux rêves, à l'exploration, à la découverte d'un univers nouveau. La fantasy aussi a cet intérêt qu'il me semble relativement nécessaire dans un jeu de rôle, d'amener de la bizarrerie, de la magie. Il elle-même en fait est un personnage. On ne l'a pas conçu en tant qu'environnement comme ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a souhaité apporter une variété, une richesse. Ces questions m'amenaient, moi, à réfléchir à l'histoire de cet endroit en particulier, de la géographie de l'île notamment, de l'histoire des différentes tribus et clans qui sont présents sur cette île, l'histoire des créatures. C'est quelque chose qu'on a eu assez tôt envie d'ajouter dans l'univers. C'est que les créatures les plus fantastiques est une histoire, qu'elles ne soient pas là de manière courte. Donc on a effectivement pensé à leur origine, ce qui les avait amenés là, pourquoi elles étaient comme ça. Les récits d'explorateurs ou en tout cas de gens qui les accompagnaient, de naturalistes ou de savants de l'époque qui souvent accompagnaient les explorateurs. On est assez surpris par les dessins ou les descriptions qu'ils font des environnements qu'ils venaient de découvrir. Parce qu'ils sont finalement éminemment teintés de merveilleux. Et c'est quelque chose aussi effectivement qu'on a voulu retrouver dans l'expérience de jeu. Gritfall, ce vœu, permettre aux joueurs le fait de pouvoir vraiment expérimenter et vivre le même rêve qui guidait les explorateurs à l'époque. C'est justement ça, faire en sorte qu'un joueur un peu curieux puisse vraiment découvrir l'histoire de chaque village, de chaque famille et de chaque créature au cours de ce périple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada